L'une des plus grosses erreurs que les informaticiens commettent, qu'ils soient juniors ou seniors, c'est d'oublier que l'informatique est avant tout un outil au service de l'humain. Je répète encore, l'informatique, c'est un outil au service de l'humain. Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans la vie, en tant qu'ingénieurs informaticiens, doit avoir pour objectif d'améliorer le quotidien du citoyen lambda. Et c'est fondamental. Plus vous aurez d'impact sur ces citoyens lambda, plus vous allez vous rendre compte que vous vous épanouissez dans votre métier. Je vois beaucoup de gens qui passent le temps à bouffer la technique et qui se rendent compte que Saccharien n'évolue pas ou ses projets même n'avancent pas. Et ils se disent, il faut que je monte encore plus en compétence pour être beaucoup plus technique. Mais souvent, le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Souvent, la problématique, c'est qu'il n'a pas mis ses connaissances au service de l'humain. Il pense essentiellement à lui. C'est, on va dire, une ambition égoïste. Je vais prendre deux exemples qui me concernent. Il y a de cela six ans, j'étais passionné par la formation et je me suis dit, comment est-ce que je peux partager ces connaissances-là avec beaucoup plus de gens ? Donc, comment mettre, en fait, mes connaissances à disposition d'un plus grand nombre de personnes ? Il n'y avait aucune visée, en effet, financière à ce que je faisais. Ça a donné lieu à Easy Training et au travers de ce projet, j'ai pu former plus de 20 000 personnes. Et du coup, la question que je me posais, c'est, mais pourquoi est-ce que moi qui ne suis pas la personne la plus compétente dans l'IT ou même sur certaines thématiques, j'arrive à inspirer autant de monde ? J'arrive même à gagner deux, trois fois plus que des personnes qui sont plus douées que moi avec le même nombre d'expériences ? En fait, c'est simplement parce que j'ai de l'impact. J'ai su répondre à un besoin qu'ont, tout simplement, des humains. C'est tout. Les gens ont besoin de se former, donnez-leur ce qu'ils souhaitent et vous allez voir quelle sera la rétribution. J'ai été contacté par des multinationales, des organismes pour aller former et à chaque fois quand je débute le cours, je leur dis, je ne suis pas la personne la plus douée, mais ce que je sais, c'est que je vais vous apprendre ce que je maîtrise et vous allez comprendre cela. Vous allez obligatoirement maîtriser parce que je sais que c'est mon objectif, je sais que c'est ma vocation et c'est pour ça que je le fais. Deuxième exemple, il y a de cela quelques mois, je faisais énormément d'achats sur Internet pour des amis, de la famille qui se trouvent en Afrique et même ailleurs. Et du coup, les problématiques, ils en sont essentiellement la problématique de se procurer des cartes banquaires pour faire des paiements en ligne. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que moi j'ai appris qui peut me permettre de répondre à ce besoin ? Quel est le niveau de connaissance que je peux mettre à la disposition de ces personnes ? Et ça a donc donné lieu à EasyCard qui est un projet que j'ai lancé de cela quelques jours et qui permet en fait à des personnes qui souhaitent faire des achats en ligne sur des sites européens ou sur des sites américains de pouvoir facilement se procurer une carte virtuelle à cet effet. Et le projet en effet a eu un succès qui moi-même me dépasse, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je comprends plus à mesure. Mais je me rends juste compte que ça ne sert à rien d'aller forcément à fond dans la technique et vouloir atteindre le firmament de la technique. C'est une bonne chose. Mais il faut se rendre compte que, avant tout, on est les serviteurs de la société. Ça veut dire que tout ce qu'on apprend, peu importe le niveau, doit pouvoir servir à la société. Et ceux qui sauront mettre à disposition leurs connaissances, ceux qui sauront répondre à des besoins du terrain avec leurs connaissances, auront la plus grande gratification, satisfaction possible. Et qui va même au-delà de ceux qui sont pourtant considérés comme des experts techniques. Donc, chers collègues informaticiens, chers étudiants, etc. Sachez que, dans la société, pour être heureux, épanoui et bien gagner sa vie, il faudrait que vous répondiez à un besoin. Et ce besoin, vous n'avez pas besoin d'être expert pour y répondre et surtout avoir une vie épanouie. Parce que concrètement, à chaque fois que je lance un projet depuis quelque temps, il a un peu de succès. Parce que j'essaie toujours de me poser la question, est-ce que ce projet est au service de l'humain ? Et pas à mon service, à moi. Et au service de la majorité des gens. Et c'est une question que vous devez toujours vous poser lors de votre carrière professionnelle. Et vous allez voir que ça va vous apporter énormément de choses. Je récolte encore aujourd'hui les fruits de ce que j'ai fait il y a de cela plus de 6 ans. Avec les cours Docker que j'ai enregistrés, avec les cours Kubernetes. La formation et EasyCard, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et si vous regardez les plateformes qui ont fonctionné dans le monde entier, elles n'ont pas été faites par les personnes les plus brillantes dans ce domaine-là, mais simplement par des personnes qui avaient une compétence minimale et qui l'ont mise au service de l'humain. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt.